Ok salut la team, aujourd'hui on va vous expliquer ce qui va se passer, je laisse la parole à Vlad vu que ça fait longtemps Ok qu'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va apprendre à faire le muscle up le plus proprement possible et le plus rapidement C'est parti, c'est parti Ok donc c'est parti, si toi tu galères à faire des muscle up ou bien des tractions tout simplement tu vas devoir utiliser un élastique que tu peux trouver chez Decathlon que je mettrai bien sûr dans la description tout simplement on va l'attacher à la barre de traction vous allez l'attacher à votre pied, il y a des forces vous voyez, 1, 2, 3 plus vous montez vers le haut et plus ça va être facile de faire le muscle up, plus vers le bas plus ça va être dur et au bout d'heurement pour rendre l'élastique et après vous le mettrez bien sûr à la perfection Ok donc un muscle up c'est quoi ? C'est un début de traction, bien sûr si vous avez du mal avec les tractions faut vous entraîner avec les élastiques tout ça qu'on va vous montrer après pour les muscle up donc c'est quoi ? Donc c'est un début de traction, à la fin vous arrivez bras tendu en haut donc c'est vraiment une traction mais pas une traction comme d'habitude c'est vraiment une traction dynamique ok ? Donc vraiment tout donner aux montées et après avec les mains vous allez faire un effet de mouvement comme ça d'accord ? Comme un peu on va dire l'épaule jetée vous voyez ? ça va mettre à l'inverse vous allez pouvoir retourner vos poignets et remonter donc au début bien sûr vous pouvez vous aider de vos jambes tout dépend de comment vous voulez mettre le muscle up artistique je sais pas c'est comme vous voulez en crossfit il y a plusieurs façons de le faire mais le mieux c'est de le faire le plus proprement possible et de le mettre c'est quoi ? et de le mettre et de le mettre bien sûr donc sans les jambes je vais vous faire une petite démo, je vais vous montrer comment moi je le mets je suis satisfait après c'est sûr j'essaie de m'améliorer jour après jour ok donc c'est parti pour la première étape vous prenez l'élastique vous la mettez sur la barre de traction comme ça voilà vous prenez le premier trou, vous passez dedans voilà ce que vous devez obtenir à la première étape pour la seconde étape je vous laisse avec mon pote Vlad ensuite vous placez votre pied en bas plus c'est bas, plus c'est dur plus c'est en haut, plus c'est facile pour remonter c'est parti ok c'est parti, venez avec moi on va vous réexpliquer voilà donc vous mettez l'élastique autour de la barre vous mettez dans le premier trou donc comme Vlad vous a expliqué il y a plusieurs forces si vous n'avez pas écouté tant pis pour vous vous mettez votre pied dans le trou en bas voilà donc ce que vous allez faire bien sûr c'est que chaque semaine vous allez essayer de réduire donc si vous commencez la première semaine avec la force 4 à la fin il faut arriver à la force 7 et bien sûr sans l'élastique ce sera plus dur mais vous allez réussir je sais que vous allez le faire donc vous voyez que c'est beaucoup plus facile avec l'élastique ça n'a rien à voir l'élastique vous aide à remonter en haut ok votre muscle up va pas être tout de suite parfait mais après plusieurs temps d'entraînement vous allez être satisfait du résultat là on va vous montrer l'évolution et c'est utile ok la team la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez qu'on refasse des tutos sur le street workout on en fera bien sûr avec plaisir et puis surtout n'oubliez pas prenez soin de vous merci 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 merci